Mais on va quand même parler d'Avengers, ou plutôt ceux qui l'en restent, car ils sont dévastés. Thanos a réussi son plan, a fait disparaître 50% des êtres vivants de l'univers. Mais alors que le doute et la tristesse gagnent l'équipe, l'espoir pourrait revenir grâce à un personnage légèrement oublié du MCU. Il est temps de repartir pour une dernière mission et de crier Avengers Assemble. Alors à film d'équipe de super-héros, on a réuni notre équipe de super-chroniqueurs en la présence de super-nerd candide à ma droite, Alisa Jonathan, bonjour, et Captain Geek Bougon à ma gauche, n'est-ce pas Cédric ? Mais la question qu'on se pose, c'est si vous êtes à la hauteur de vos pseudos, avez-vous aimé Avengers Endgame ? Alors, je vais commencer. Moi, j'ai été plutôt satisfait dans l'ensemble, même si on va avoir l'occasion d'en reparler. J'ai trouvé que le scénario était moins bien maîtrisé que dans Infinity War, et que la réalisation est celle des films du MCU, c'est-à-dire qu'elle est passable, voire médiocre, mais pas vraiment à la hauteur de ce que ça devrait être. Alors moi, de mon côté, on a un final avec quelques idées intéressantes, une énorme dose de fanservice, énormément de barabouterie pour moi, et ça fait que j'ai un peu de mal à ce que la pilule passe complètement, mais bon, il y a quand même des points positifs. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui... Sans spoiler, parce que là, si on parle ne serait-ce que du début du film, on va spoiler malheureusement. Notre critique est une spoiler-free. Voilà, notre critique est spoiler-free, mais il faut savoir que si le final est plutôt attendu, c'est la manière dont on va arriver, c'est notamment les deux à deux heures et demie de première sorte de film qui vont être beaucoup plus surprenantes. Alors, on a un film dans la lignée de celui d'avant, donc Infinity War, avec un développement assez intéressant, c'est vrai, mais qui a quelques passages assez prévisibles, et surtout, à force de faire un univers qui est de plus en plus fourni, ils sont obligés de réexpliquer encore et encore qui vient de où, qui va faire quoi, qui machin, et c'est pas possible, quoi, en fait, c'est pas possible de passer sur trois heures de film une heure et demie à devoir réexpliquer au public quel est le petit mer de là que t'as vu deux secondes dans tel film, quoi. Est-ce qu'il te justifie le changement d'acteur entre Iron Man 1 et Iron Man 2 pour... Non, mais comme Hulk, ils n'ont jamais justifié le changement d'acteur, hein, je vois pourquoi ils le justifieront pas. En plus, il y a pas mal de brassagers, donc pour pas grand-chose, donc c'est un film qui dure vraiment trop longtemps, trois heures et deux minutes ou cinquante-six secondes, ça dépend, je sais pas les gens, mais c'est beaucoup trop, quoi, c'est beaucoup trop. Bon, après, il faut dire aussi qu'il y a peu d'action pendant une grande partie du film, c'est dû au fait que, en fait, sans spoiler, il y a deux films de genre en un, ce qui fait dont un, notamment, un de ses films de genre qui est assez inattendu. Du coup, c'est vrai que, notamment sur l'action, en tout cas sur le rythme, c'est vrai que moi, j'attendais un peu plus d'audace créative, mais il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de quoi avoir les yeux qui s'écarquillent, il y a un peu d'audace, enfin, c'est assez inventif quand il faut faire des combinaisons entre certains personnages, à la fois au niveau des dialogues et à la fois au niveau de l'action. Et, bon, c'est sûr que sur le fanservice, il y en a énormément, c'est un peu à passage obligé. Plus on connaît le MCU, plus on a vu le film, plus on va avoir de quoi manger. Et là, c'est vrai que si vous avez vu tous les films, là, vous allez trouver des choses dans des plans, dans les dialogues, tout ça. Alors, moi, le souci, plus que le fanservice, parce que c'est attendu avec un film comme ça, qui est du fanservice, c'est le fait que Disney se regarde vraiment le nombril et se pense le meilleur. Et donc, je ne vais pas le spoiler, il y a quand même deux références à Tonton Steven, donc Steven Spielberg, une qui est très évidente, une qui est bien plus subtile et qui est plus dans la mise en forme et qui, pour moi, est une espèce de doigt d'honneur montré au papa d'Amblin en lui disant, voilà, c'est nous qui pèsons dans le game et maintenant, ferme-la. Moi, je n'ai pas trop vu ça, j'ai plus vu l'humour. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement d'humour dans ce film, alors qu'il est dilué et qu'il y a quand même des scènes qui sont, enfin, humour-less, en tout cas, c'est pas forcément de faire vivre, mais il y a beaucoup d'humour qui est dilué. C'est vrai qu'il y a quelques passages un peu lourds, alors là, après, il faudrait spoiler pour en parler plus, mais voilà, il y a quelques passages un peu lourds. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai été conquis. Mais encore une fois, tu le dis, l'humour, le vrai gros souci number one de Marvel depuis maintenant et gagnant la Galaxie 1 qui avait fait un sans faute et donc ils ont copié cette formule. Des idées dramaturgiques puissantes, sincèrement, une fois de plus. Il est question, sans spoiler, mais vous vous en doutez, de sacrifice, d'honneur, de courage. Les trois quarts du temps, c'est gâché par des gags putassiers qui ne permettent pas de comprendre les enjeux. On ne rigole pas avec les super-héros, on rigole des super-héros. Et si on rigole des super-héros, on ne peut pas croire dans les super-héros. C'est le vrai problème. Alors du coup, vous avez des opinions quand même assez tranchées, mais est-ce qu'il est possible d'éviter la civil war ? Je me risque à cette analogie entre les fans et des spectateurs peut-être un peu moins acquis à la cause Marvel. Je pense qu'il y a déjà un point sur lequel on est d'accord, c'est la performance des acteurs. C'est vrai que finalement, Jorsen Game, et ce n'est pas tellement un spoil, il y a quand même une grosse partie mélodramatique et il y a beaucoup de mélodrames. Et beaucoup d'acteurs, certains en particulier, mais quasiment tous les acteurs, là, vraiment sortent tout ce qu'ils peuvent. Alors oui, les acteurs, ils font tous très bien leur jeu. Mais le vrai souci, une fois de plus, c'est qu'on n'est pas dans une série de télé ou dans un film qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur tout le monde. Donc il y a certains personnages, certains backstories qui sont un peu vite oubliés parce qu'il faut avancer dans l'intrigue et c'est un problème. Puis on parlait de la réalisation au début. Alors la réalisation fait le taf. Si le taf, pour vous, c'est filmer une action sans jamais tenter de lui donner une valeur cinématographique. Donc on redit encore une fois coucou au champ contre champ et au plan taille que Marvel nous donne depuis maintenant 20 ans. 22 films. 11 ans et 22 films. C'est vrai que notamment les réalisateurs, les frères Russo, ça n'a jamais été des références sur le combat à Manu. Donc c'est vrai que ça, ça se ressent un peu. Même chose, tu parlais de champ contre champ. Pour deux plans séquences dans le film, il y a quand même beaucoup de caméras, de scènes statiques, de plans corrects. Mais c'est ce que tu disais sur le zapping qui n'ont jamais eu le temps de respirer. Maintenant, quand il s'agit d'être dans l'épic et de donner certaines belles images notamment vers la fin du film, là-dessus, il y a de quoi satisfaire notamment les fans de la dernière heure. Et justement, par rapport au personnage, c'est vrai qu'il y a le traitement de certains personnages, je t'en parlais, qui fait polémique. Sachez quand même que ce sont les anciens Avengers qui sont au centre de l'intrigue. Et c'est dur de réprimer une larme quand tu as un minimum investi. Il s'est fait exprès pour que tu sois, que tu aies quelque chose de conclusif. Tu dis qu'il y a des choses qui font tiquer les fans. Il y en a une qui a fait partie de mon ticket, c'est une scène un peu girl power. Plus précisément, un plan un peu girl power qui, moi, me semble problématique parce que le film, sans spoiler, a un personnage féminin très fort qui a été très mis en avant et qui a été souvent sous-estimé dans l'univers Marvel. Et tu pouvais t'arrêter là, t'es pas obligé d'appuyer. Mais ça, c'est le problème de Disney. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. Ils appuient. Et je ne suis pas sûr, on en parlera peut-être après avec les demoiselles autour du plateau, si c'est vraiment très féministe, ce genre de plan. Mais bon. Plus gratuit, je pense. Je pense que c'est plus gratuit qu'autre chose. Et un autre souci, c'est que la suspension d'incrédulité, elle se fait symboliquement arracher les parties tellement on doit s'accrocher à elle. C'est à coup de ta gueule, c'est magique, accepte-le. Et puis, c'est comme ça. Il y a beaucoup de facilité de scénario, c'est sûr, pour expliquer que tel personnage arrive ou alors que le scénario se débloque de telle manière. Moi, ça m'a pas gêné. Je pense que la plupart des gens qui iront le voir, ça ne les aura pas gênés. C'est sûr qu'après, une fois que tu ressors du film, tu dis, mais alors, est-ce que c'est possible que ça se soit... Est-ce que ça, c'est pas un peu trop tiré par les cheveux ? Moi, ça m'a pas gêné pendant le visionnage. Et alors, un dernier tout petit point. Tout petit, s'il te plaît. Pour moi, gros coup de cœur sur Captain America qui aura été Chris Evans. Comme on le sait tous, il a arrêté avec ce film-là sa carrière dans le MCU. Le personnage aura été, pour moi, parfaitement écrit du début à la fin. Les films font partie, pour moi, des meilleurs du MCU. Il est un de ceux qui a eu le meilleur traitement et il a été, pour moi, le meilleur des héros jusqu'à la fin. C'est le MVP, je suis d'accord. Et en conclusion ? En conclusion ? En conclusion. Malgré le fait que nos avis divergent, Jonathan et moi, je pense qu'il y a quand même une certaine magie nostalgie qui opère par moment et qu'il faut oublier les défauts du film pour ne laisser que des enfants qui ont rêvé pendant des années à un moment comme celui-là. Moi, en tout cas, ça fut le cas. Malgré les défauts, je peux pas nier que j'étais un peu hypé quand t'as des plans avec plein de héros dans l'écran. Malgré quelque paresse d'écriture et la réalisation toujours passable, moi aussi, j'étais satisfait et c'est quand même assez généreux pour que tu trouves ce que tu veux. Et bon, même si la franchise va bien évidemment continuer, là, on a quand même une conclusion, une époque qui se termine. Et oui. Et donc, on ressort avec les étoiles plein les yeux et il reste qu'une page se tourne et c'est quand même un petit peu tristoune même s'il y avait beaucoup de défauts, comme je dis. Voilà. Après, c'est bien l'avantage, c'est que ça va permettre de souffler un petit peu, de laisser des places aux nouvelles franchises. Là, par exemple, le mois prochain, il y a quoi ? Il y a Pokémon ? Oh, purée, on n'est jamais rendu. Merci pour cette critique à quatre mains, ma foi. Océane, ton ressenti sur le film ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu pleuré à la fin, effectivement. Je suis assez d'accord avec vous sur Captain America. C'est vraiment le MVP Chris Evans aussi. Très rapidement, le plan sur le plan Girl Power ne m'a pas du tout gênée parce que je pense qu'il annonce la nouvelle génération. En plus d'être un gentil clin d'œil à A-Force. Donc en soi, moi, ça ne me dérouge pas du tout. Pour moi, il y a vraiment des gros soucis au niveau de l'humour. Et bizarrement, je n'ai pas vu le temps passer sauf peut-être pour la deuxième heure. Mais franchement, j'en ai limite bien pris une demi-heure de plus parce que pour moi, il y avait vraiment beaucoup de choses à aborder au niveau des personnages. Mais après, il y a certains team-ups aussi assez inattendus que j'ai trouvé vraiment très réussis. Et les acteurs, entre eux, il y a une réelle alchimie parce qu'on voit beaucoup de films où chaque acteur joue un petit peu dans son coin. Là, vraiment, ils se sont tous mis d'accord pour jouer vraiment ensemble. Et je trouve que ça s'en ressemble même au-delà du film durant la promo, on voit qu'ils ne montent pas et qu'il y a vraiment des relations qui se sont ennuyées. Oui, exactement. Marie ? Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur l'humour qui est parfois assez lourd et qui sort du truc. Après, j'ai quand même bien aimé. Moi, je ne suis pas une grande, grande fan de Marvel, donc je le prends peut-être moins à cœur que des gens qui ont lu ça pendant toute leur enfance. Mais il y a des trucs que j'ai bien aimés. Je trouve que c'est une belle façon de dire au revoir à certains personnages qu'on a construit depuis une dizaine d'années et pour en revenir sur le plan Girl Power, j'étais un peu frustrée que ça n'aille pas plus loin que ça mais je me dis que c'est un truc que j'aurais trop kiffé voir quand j'étais gamine parce que moi, quand j'étais petite, comme beaucoup de filles, je m'identifiais à beaucoup de personnages masculins et j'aurais aimé avoir des personnages féminins hyper forts quand j'avais 10-12 ans. J'ai applaudi à ce moment. J'ai crié un peu dans le cinéma, ça c'est mes meufs parce que j'étais vraiment contente de me voir enfin à l'écran de manière aussi puissante. Pour ma part, je ne suis pas du tout dans tout ce qui est MCU. En fait, je crois que j'en ai vu peut-être deux à tout casser et ce n'est pas du tout une saga que je suis donc je pense que je le verrai par curiosité mais pas tout de suite. Je ne vais pas courir pour aller le voir en salle. J'ai déjà beaucoup de retard à rattraper sur tous les autres films qui composent la saga. Mais justement, dernière question avant de refermer ce segment sur Avengers Endgame. Est-ce que si on n'a vu aucun film du MCU, on peut le voir ? Non. Tu peux le voir. Est-ce que tu vas l'apprécier autant que quelqu'un qui n'aurait vu au moins les Avengers ou même tous les autres films ? Il ne va rien comprendre. Je pense que c'est très long. Trois heures, si tu n'as pas tout le background pour comprendre, tu ne sais pas qui est. Ce n'est pas que tu ne peux pas le voir, c'est que ça a très peu d'intérêt. Ça a peu d'intérêt. Même l'humour, qu'il soit lourd ou pas, repose sur le fait que tu connais les personnages les trois quarts de temps. C'est un film qui référence aussi beaucoup. Alors, un petit coup d'œil sur le chat. On a PJ Beccaro qui nous dit plus grosse déception, le character development de Natacha qui se résume à sa couleur de cheveux et Dracojo qui nous dit qu'il a hâte de voir comment ils vont se démerder après ce film parce qu'ils ont un peu foutu la merde dans leur timeline. Doctor Strange. Bon, bien. Très bien. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.